Pour aborder en graphisme les ponts, un album de Moira Butterfield. Je fais des bons, qui suis-je ? Je fais des bons, qui suis-je ? Mes pieds sont grands, je ne marche pas, je bondis. J'ai une poche douce et chaude pour protéger mon petit des dangers. Qui suis-je ? Regarde ma patte de derrière. Mes pattes de derrière me permettent de bondir et de me déplacer très vite. Je peux faire des bons de plus de dix mètres. Ce sien chauvage, le dingo, pourrait m'attaquer. S'il s'approche trop près de moi, il recevra un coup de pied. Regarde ma queue. Je m'appuie dessus pour me reposer. Elle est longue et puissante. Ma queue me permet aussi de frapper pour me défendre. Quand je bondis, ma queue se soulève. Ainsi, je peux garder l'équilibre. Regarde mes pattes de devant. Avec mes griffes pointues, je peux peigner ma fourrure. J'utilise aussi mes griffes pour me défendre lors de combats. Parfois, je me lèche avec ma longue langue. Cela me rafraîchit quand j'ai trop chaud. Regarde mon pelage. Je suis une femelle, mon pelage est gris. Les mâles ont un pelage roux. Peux-tu nous reconnaître ? Il fait très chaud dans le pays où je vis. Alors je me repose à l'ombre des arbres ou dans les hautes herbes. Regarde ma poche. J'ai une poche sur le ventre. Elle ressemble à un sac. Crois-tu qu'elle est vide ? Non. Seules les femelles ont une poche. L'intérieur est chaud et douillet. Devine à quoi me sert ma poche ? Regarde mon œil. Je cherche des plantes pour me nourrir. Je suis herbivore. Je ne mange que de l'herbe et des feuilles. Je vis avec d'autres animaux comme moi. Vois-tu les deux mâles ? Ils sont en train de se battre. Celui qui gagnera dominera l'autre. Regarde mes oreilles. J'entends très bien les bruits, même très lointains. Si je perçois quelque chose qui me fait peur, je préviens mes amis du danger. Je frappe le sol avec ma queue. Tap, tap, tap. As-tu deviné qui je suis ? Je suis un kangourou. Montre du doigt mes griffes pointues, mes longues pattes, mes petits bras, mes oreilles dressées, ma queue allongée. On m'appelle le kangourou roux. Mais je suis une femelle et donc mon pelage est gris. Voici mon petit. À la naissance, il est minuscule. Il mesure à peine 3 centimètres. Il demeurera dans ma poche jusqu'à ce qu'il grandisse un peu. Je le protège. Bientôt, il sera assez fort pour sortir de ma poche et sauter pour y retourner. Voici ma prairie. Essaie de trouver les kangourous, les chiens sauvages, les lézards, les oiseaux et l'écureuil volant. L'écureuil volant. Voici une carte du monde. J'habite dans un pays très chaud, l'Australie. Et toi, où habites-tu ? L'Australie. La France. Essaie de répondre à ces questions. De quelle couleur est le pelage d'un kangourou mâle ? Où est-ce que je vis ? À quoi me sert ma queue ? Comment est-ce que je me rafraîchis ? À quoi me servent mes griffes ? Pourquoi les mâles se battent-ils ? Où est-ce que mon petit grandit ? Quelques mots de vocabulaire. Bon. La façon dont je saute en l'air avec mes pattes. Peux-tu bondir comme moi ? Poche. Le sac sur le ventre du kangourou femelle dans lequel le bébé grandit. Griffe. Mes ongles pointus. Je les utilise pour peigner ma fourrure et aussi pour me défendre. Dingo. Le chien sauvage qui vit en Australie. Sous-titrage Société Radio-Canada